Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bon déjà, bonsoir à tous, merci d'être venu à cette conférence Internet, vie privée et données publiques. Alors, je m'appelle Brennan Abolivier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiant en CIR3, je suis également un ancien stagiaire et un actuel contributeur chez la start-up Cozy, qui, exactement, ça se voit sur mon t-shirt, merci Antoine. Donc il y a la start-up Cozy qui produit une plateforme de centralisation et de protection des données privées. Je suis également alternant chez Thomson Video Network, c'est un petit peu moins pertinent. Je vais peut-être virer un peu la musique, ça serait un bon début. Ah, c'est pas du tout préparé cette conférence. C'est mieux comme ça. Donc, alors, pour ceux qui veulent me retrouver, vous pouvez voir, j'ai foutu quelques liens ici. On va tout de suite commencer ce cours qui sera constitué, comme beaucoup le savent, en deux parties. La première, ce sera un état des lieux, ça sera assuré par moi-même, sur concrètement qu'est-ce qu'une donnée privée, comment est-ce que ces données sont récoltées, sont traitées. Et ensuite, on enchaînera avec Gilles, ici présent, sur les outils existants et les bons gestes à avoir pour éviter que nos données personnelles ne soient méchamment aspirées par les méchants sites. On va commencer directement par un petit disclaimer. Cette présentation n'est pas un cours. Mon but ici n'est pas de vous laver le cerveau en essayant de vous apprendre, d'essayer de vous faire rentrer des opinions de force. Je vais juste vous énoncer des faits et je vous laisse libre de vous faire votre propre opinion. Ça découle directement du point précédent, mais cette présentation ne sera pas objective. C'est-à-dire que j'ai dit que je vous laisse concrètement faire votre propre opinion, mais ça, ça veut dire que j'en ai déjà une. Donc concrètement, forcément, ça a influencé ma façon de faire mes slides, de préparer cette conférence. Et on va tout de suite commencer après ce petit disclaimer, maintenant qu'on est d'accord, sur qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Donc une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est ? Alors selon la loi, on a ici un beau texte de loi. Alors constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par rapport à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. C'est l'article 2 de la loi informatique et liberté. On est d'accord, c'est un petit peu long et chiant. Et on n'y comprend pas forcément grand-chose. Alors concrètement, une donnée personnelle, c'est tout type de données qui peut vous permettre de vous identifier. C'est-à-dire concrètement, votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre adresse email, votre géolocalisation, votre numéro de téléphone, adresse IP, habitude de consommation, etc. Oui, mais pas que. On va prendre un petit exemple. Si on est en train de communiquer sur Internet, que je vous dis, de façon plus ou moins anonyme, que je vous dis, mon travail, c'est gérant d'une librairie à Brest. Vous n'avez pas forcément moyen de savoir qui je suis, il y a 11 librairies à Brest. Sans compter que dedans, il y a Dialogue qui est un gros groupe, etc. Enfin, groupe, entre guillemets. Par contre, si je vous dis que je suis libraire à Locronan, vous savez directement qui je suis, il n'y en a qu'une. Donc ça, concrètement, c'est une façon, c'est une donnée personnelle parce qu'elle permet de vous identifier. de vous identifier de façon unique et sûre, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est une donnée personnelle, on va voir comment est-ce qu'elles sont traitées. Comment est-ce qu'une donnée personnelle est traitée, mais surtout, comment est-ce qu'elle est collectée. Parce que cette collecte, elle est vachement facilitée. Facilitée par qui ? Par nous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est vachement connectés. Personnellement, je me déplace tout le temps avec un Android dans ma poche. Et ça permet notamment à Google, parce que c'est Google qui maintient Android, de savoir en permanence plein de données sur moi, notamment où je suis. Et le meilleur exemple pour ça, c'est quelque chose qui existe, qui est trouvable super facilement, qui est totalement disponible, c'est le location history de Google. Toutes vos positions qui sont enregistrées, un petit peu en quasi-continu, et qui sont disponibles pour vous, mais le fait qu'elles soient disponibles pour vous, ça veut dire qu'elles sont disponibles pour Google. Donc là, concrètement, on a ma journée du 9 avril 2015. Alors, on peut voir que j'ai quitté mon domicile à 7h40. Je suis arrivé ici à Lysenne à 7h50. Je suis reparti à midi écart. C'était un jeudi l'année dernière, je suis en deuxième année, je n'avais pas cours l'après-midi. À midi 30, je suis arrivé chez moi, je suis parti vers 15h30, parce que pareil, c'est un jeudi en deuxième année, on a le sport. Je suis allé à la piscine, au Spadium, où je suis arrivé à 15h46, je suis reparti vers 17h10. Je suis retourné à Lysenne, je suis arrivé à 17h30 à peu près, pour le cours de chinois, je faisais chinois. Et j'ai quitté Lysenne à 19h23 pour rentrer 10 minutes plus tard chez moi. Ça, concrètement, je n'ai pas forcément demandé à Google de retenir ces informations. Il les fait pour eux, il les fait pour nous. Ça peut nous arranger, ça les arrange surtout eux, on va le voir après. Donc ça, concrètement, tout le monde, si vous avez un Android ici, vous pouvez très facilement voir cette page à cette adresse. De toute façon, je vous filerai les slides, ce n'est pas forcément pratique ici. Donc, mass.google.com.locationhistory, j'ai une question là-bas. Alors, selon Florentin, oui. Selon moi, je n'ai pas essayé. À partir du moment où ça communique avec Google, où tu as les applications Google installées, ça communique. On ne voit pas l'adresse, oui, parce que ce thème de RevileJS est un peu dobé pour ce genre de présentation et que je n'ai tout simplement pas eu le temps d'aller modifier le CSS. Une dernière question avant que je continue. Ok. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas entendu, légalement, ils sont obligés de les désactiver. Il y a un moyen de les désactiver. Concrètement, on ne sait pas s'ils continuent à garder nos données. Donc, on a vu ici que Google, il voit tout le transit qu'on fait. Et c'est une parfaite transition pour moi pour vous dire que vos données, elles sont en constant transit. Vos données, elles sont en constant transit entre tous les acteurs du web parce que vos données, elles sont revendues. Waouh, surprise. Je ne vous apprends rien ici, je suppose. Exemple tout con. Et qui m'est arrivé. Donc, c'est une capture d'écran ici que j'ai faite d'une vidéo YouTube. J'arrive un matin au travail. J'ouvre YouTube, etc. Je vais écouter un petit peu de musique pour travailler. C'est normal. Alors, ici, ce n'est pas un épisode de série. C'est de la musique. Alors, la veille au soir, je me suis dit « J'ai un abonnement Netflix, j'ai envie de m'amater une série. » On m'a beaucoup parlé de Marco Polo. C'est sorti il y a deux ans, de mémoire. Et je me suis dit « J'ai passé toute ma soirée à mater des épisodes de Marco Polo. » Et le matin, j'arrive au travail sur ma machine de travail où la première pub que je me tape, c'est une pub pour les séries Netflix. Bon, ça, à la limite, ça peut être une coïncidence. Une autre en laquelle je crois un petit peu moins. Je n'ai pas pris de capture d'écran parce que je n'y ai pas pensé à ce moment-là. J'étais au travail. Un pote m'avait parlé le midi d'une montre connectée géniale qui s'appelle Pebble, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite montre connectée sur laquelle vous pouvez bidouiller super facilement. Et du coup, j'arrive au travail. Je fais une petite recherche sur Google parce que je n'avais pas encore configuré mon navigateur. Je fais la recherche. Je clique sur un lien. Je lis un petit peu l'article. Je ferme tout. Je me remets au travail. Ça a duré 5 minutes au max. Sur ce navigateur-là, j'avais aussi TweetDeck et Facebook. Surtout Facebook d'ouvert. Et le soir, en rentrant chez moi, je rentre à mon appart. J'ouvre Facebook. Et là, sur quoi je tombe pour la toute première fois depuis que j'ai mon compte Facebook ? Une pub pour Pebble. Donc là, à partir de ce stade-là, les coïncidences, je n'y crois pas tant que ça. Et j'ai l'impression que je me fais un petit peu fliquer. Et qui de mieux pour me fliquer qu'un fameux acteur que vous connaissez très probablement ? Google. Google, c'est cool. Il est avec vous partout où vous soyez. Et d'ailleurs, c'est le slogan d'un de leurs services, Google Analytics, « With you everywhere ». Ça résume super bien. Et Google, il fait vraiment tout pour vous suivre sur toute votre navigation sur Internet. On va commencer avec AdSense. AdSense, c'est un petit peu le businessman de chez Google. Parce qu'en gros, il va proposer à Webmaster, « Écoute, tu incrustes mon code sur ta page, et moi, en échange, je vais te filer des thunes ». C'est vachement attrayant, c'est cool. Et la plupart du temps, ça marche. Le point négatif, c'est qu'à côté, ce code-là, il est chargé par le navigateur de tous les utilisateurs de votre site, de tous les visiteurs. Et du coup, ça fait que Google a moyen de récupérer beaucoup d'informations, notamment votre adresse IP, votre localisation, tout le bordel. Et il a moyen également de vous placer quelques cookies dans votre navigateur. Donc les cookies, c'est des petites informations qui sont stockées dans le navigateur. Un autre service qui utilise beaucoup les cookies, mais qui est beaucoup plus discret, c'est Analytics. Analytics, c'est l'espion de chez Google. Parce que lui, il va dire au Webmaster, « Tu mets mon code dans ta page, je te fournis des services d'analyse, de statistiques, etc. Mais cette fois-ci, le code, il va être complètement transparent, il va être complètement camouflé, il n'y aura aucune incidence sur le... Il va y avoir aucune incidence sur l'apparence de la page. Et là, ça a fait que ça a forcément beaucoup plus d'attrait. Et ça fait qu'on retrouve Analytics quasiment partout. Que vous souhaitiez créer un t-shirt, que vous souhaitiez acheter du matos audio, que vous souhaitiez même, pour les développeurs, voir la qualité de votre code, il est vraiment partout. Et là, on parle de collecte d'information. Et il y a un acteur dans la collecte d'information qui est, je pense, que vous connaissez tous, il s'agit de Facebook, notre cher ami bleu, que lui, on va voir sous un autre aspect que Google, c'est sous l'exploitation d'un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années, avec l'expansion des capacités de stockage, des technologies, etc. Le big data. Le big data, concrètement, ça consiste en récolter plein d'informations le plus possible, les stocker et les traiter, faire des traitements en masse qu'on ne pouvait pas avant et déduire de plein de corrélations des données sur vous, des informations qui n'ont aucun rapport avec les données d'origine. On va prendre deux exemples là-dedans. Un petit exemple, enfin, le premier exemple concerne la chaîne de magasins Target. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de supermarché super connue aux Etats-Unis, super populaire. et chez Target, un jour, il y a un homme qui s'est ramené, qui était complètement furieux et qui a dit ça. Petit clic involontaire. Ma fille a eu ça dans le mail et dans le courrier. Donc c'était en gros, j'ai oublié de préciser, sa fille avait reçu des publicités pour des couches pour les gosses, enfin, plein de trucs. plein de trucs de nouvelles mamans, en fait. Et le père arrive et dit, ma fille, elle a eu ça dans le courrier. Elle est toujours au collège. Vous voulez lui, vous essayez de lui envoyer des réductions pour des habits pour enfants et des couches. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de l'encourager à devenir, à devenir enceinte, à tomber enceinte ? Et en fait, il s'est avéré que par la suite, on a découvert que la fille était déjà enceinte et qu'elle avait juste pas dit à son père. Et ça, Target le savait. Target le savait parce que ils ont analysé plein de données, plein de données en masse et ont comparé ça avec les historiques d'achat de la fille. Et ont déduit d'achats complètement, complètement sans rapport, complètement insignifiants, comme par exemple, des vitamines pour mieux tenir, des sacs plus grands pour faire rentrer des couches ou des affaires comme ça. Et en gros, ils ont déduit de ça qu'elle était enceinte. Concrètement, Target, ça c'est une citation d'un employé de Target qui dit, c'est pour montrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire, si, concrètement, si vous prenez, par exemple, une cliente qui s'appelle Jenny Ward et qui a 23 ans qui habite à Atlanta et qui a acheté une lotion au beurre de cacao en mars ainsi qu'un sac assez grand pour mettre, enfin, un sac deux fois plus grand que ce qu'elle avait l'habitude, du zinc, du magnésium et quelques petites autres choses, on va dire qu'elle a une probabilité de 87% d'être enceinte et que, normalement, elle devrait accoucher quelque part fin août. Donc ça, concrètement, Target est capable de le déterminer de par rien que vos historiques d'achat. Donc ça, ce genre de technique, Facebook le met en place ainsi que d'autres techniques d'ingénierie sociale, enfin, pas ingénierie sociale dans le sens où on connaît mais des techniques qui sont utilisées par les personnes qui étudient les sciences sociales pour déterminer plein de choses. Notamment, il y avait une étude qui est sortie l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais plus, qui déterminait que si vous aimiez la page Facebook des frites bouclées, c'est ça, c'est un type de frites très populaire aux Etats-Unis, vous aviez un très haut score d'intelligence. Ça peut sembler un petit peu con comme ça. Il y a une explication derrière ça, en plus de ce que je vous ai déjà dit, mais ça, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est une petite vidéo, c'est un extrait d'une minute 44, d'une vidéo qui dure un petit peu plus d'une dizaine de minutes, qui est une conférence animée par Jennifer Goldbeck qui est chercheuse à l'Université de Maryland et notamment chercheuse en analyse de données et qui explique également les conséquences que ça peut avoir pour vous, pour moi, pour nous, pour n'importe qui. J'ai lancé la mauvaise vidéo, c'est génial. Quand la vidéo voudra charger. It turns out that we have to look at a whole bunch of underlying theories to see why we're able to do this. One of them is a sociological theory called homophily, which basically says people are friends with people like them. So if you're smart, you tend to be friends with smart people, and if you're young, you tend to be friends with young people. This is well established for hundreds of years. We also know a lot about how information spreads through networks. It turns out things like viral videos or Facebook likes or other information spreads in exactly the same way that diseases spread through social networks. So this is something we've studied for a long time. We have good models of it. And so you can put those things together and start seeing why things like this happen. So if I were to give you a hypothesis, it would be that a smart guy started this page, or maybe one of the first people who liked it would have scored high on that test. And they liked it, and their friends saw it. And by homophily, we know that he probably had smart friends. And so it spread to them, and some of them liked it. And they had smart friends, and so it spread to them, and so it propagated through the network to kind of a host of smart people, so that by the end, the action of liking the curly fries page is indicative of high intelligence not because of the content, but because the actual action of liking reflects back the common attributes of other people who have done it. An example I often give is that if I ever get bored being a professor, I'm going to go start a company that predicts all of these attributes and things like how well you work in teams, and if you're a drug user, if you're an alcoholic, we know how to predict all that. And I'm going to sell reports to HR companies and big businesses that want to hire you. we totally can do that now, I could start that business tomorrow, and you would have absolutely no control over me using your data like that. Voilà. On est d'accord, ça craint un peu, et je suis quasiment sûr que les trois quarts d'entre vous ne savaient pas qu'on pouvait faire ce genre de déduction depuis des données issues de Facebook. et si ça, ça vous a choqué un peu, Romué, etc., devinez qui a une infinité de données de plus que Facebook. C'est pas très dur, on vient d'en parler, c'est Google. Google, ils ont notamment une fonction principale, parce qu'au départ, Google, c'est quand même un moteur de recherche, à qui vous donnez tout. vous cherchez concrètement tout et n'importe quoi, vous lui passez, vous lui demandez tout ce qui vous passe par la tête, vraiment tout. Et c'est pas fini. Google, ils ont aussi d'autres services qui sont très populaires, très utilisés. Il y en a un que... Alors, ici, concrètement, qui a une adresse Gmail ? Je ne te cherche pas d'excuses, Florentin. Gmail, enfin, Google, via Gmail, lit vos mails, n'importe quoi, vos mails les plus spéciaux, vos mails les plus insolites, que ce soit le simple échange avec un pote pour organiser une sortie ou un rendez-vous professionnel, ou, je ne sais pas, moi, qui a n'importe quoi de spécial, ils sont autorisés à le faire via quelque chose qui est génial qui s'appelle la politique de vie privée. Et donc ça, c'est un extrait de la politique de vie privée qui est actuellement en ligne chez Google, qui dit concrètement que leurs systèmes d'analyse sont autorisés à accéder à toutes vos données, en incluant les mails, pour vous proposer des résultats de recherche customisés, des publicités ciblées, etc. Et que cette analyse peut se faire au moment où le contenu est envoyé, reçu ou stocké, c'est-à-dire concrètement n'importe quand. Il y a... En 2013, il y a une association de consommateurs américaine qui s'appelle Consumer Watchdog qui a poursuit Google en justice pour justement atteindre la vie privée. Le représentant de Google a répondu ceci. Tous les utilisateurs de mails doivent de façon nécessaire s'attendre à ce que leurs emails soient le sujet d'analyse automatique. Concrètement, ça, ça veut dire que si vous avez des mails et ça, ça vaut aussi pour les SMS pour ceux qui ont un téléphone Android qui utilise Hangouts, ça veut dire que tous vos messages les plus privés, vous devez vous attendre à ce que Google soit capable de les lire. A ce qu'ils soient lus, à ce que vos communications privées n'existent pas des masses, on va dire. et qui dit mail et SMS dit également contact. Et là, si vous me passez l'expression, c'est un peu la fête du slip parce que Google aime bien aussi vos contacts parce que ça lui donne des infos pas sur vous mais aussi sur plein d'autres personnes. Google, il récupère vos contacts depuis votre téléphone Android, depuis vos mails, depuis un petit peu partout. Ça, concrètement, je me suis connecté hier soir, je crois, sur mes contacts Google et en gros, ici, on a tous mes contacts, toutes leurs adresses mail, tous leurs numéros de téléphone. Alors évidemment, j'ai flouté pour des raisons évidentes, je pense. Et ça, concrètement, je le vois sur le site de Google. Donc ça veut dire qu'il me donne accès mais qu'il ne va probablement pas se gêner pour récupérer cet accès aussi. Et quand je vois les mails, les résultats de recherche, les habitudes de consommation, etc., je me dis que Google, il doit avoir, enfin, je me dis que Google doit avoir une quantité de données sur moi qui est juste waouh. J'ai longtemps réfléchi cette transition. Et concrètement, personnellement, quand je vois tout ça, disons que je sens que je me fais un petit peu... Voilà, quoi. Je vous laisse deviner quelle entité je suis sur ce gif. Mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Enfoiré. Mais on va arrêter de tirer sur l'ambulance. Il n'y a pas que Google qui le fait. Vos données personnelles, elles sont recueillies par à peu près tous les services que vous utilisez. Dropbox, Windows 10, on m'avait dit même ce matin que ça s'appliquait aussi à Windows 8 et 7 qui ont été modifiés récemment. Skype, Trello, Imgur, Pastbin, Avas, Pocket, Doodle, qui ici utilisent un des services ou un des logiciels que j'ai cités dans cette slide. Qui ici n'a pas écouté la liste ? Ok. Mais les entreprises, les grosses entreprises américaines, ce n'est pas les seules à vous écouter et à analyser ce que vous faites. Il y a nos chers élus qui ne se privent pas pour le faire aussi et qui ont notamment passé une loi assez... Voilà, sur le traitement automatisé des données personnelles. Alors, de mémoire, ça s'est passé dans le premier semestre de l'année, suite aux... Mai-Juin, voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ça s'est passé en réponse aux attentats de Charlie Hebdo. Donc, pour une histoire de terrorisme, on va mettre tout le monde sur écoute. Concrètement, la loi renseignement, vu que c'était comme ça qu'elle s'appelait, qui est passée mais il y a eu un amendement qui a enlevé l'histoire que je vais vous raconter et cette histoire en question qui a été remise, qui a été votée, qui a été acceptée, consiste en la pose de ce qu'on appelle des boîtes noires, des petits boîtiers qui sont, entre guillemets, qui sont installés chez tous vos hébergeurs, chez tous vos fournisseurs d'accès, etc., de façon à collecter vos données. Parce que forcément, ça coûterait beaucoup trop cher de mettre des capteurs chez tous les Français. Du coup, c'est mieux de voir où les flux d'informations passent concrètement, chez votre hébergeur, chez votre fournisseur d'accès, un peu partout. Donc ça, tout ça, pour essayer de repérer des éventuels terroristes qui constituent une infime proportion de la population française, on va mettre tout le monde sur écoute. Et ça, bizarrement, c'est assez bien passé en général. Il y a eu quand même beaucoup de débats autour de ça. Et on a vu, notamment dans ces débats, sortir une citation que j'aime beaucoup de Benjamin Franklin. Ceux qui acceptent d'abandonner les libertés fondamentales afin d'acquérir une sécurité même temporaire ne méritent ni l'un ni l'autre. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Encore une fois, c'est que mon avis. Oui, ils finiront par perdre les deux, exactement. C'est un petit peu implicite là-dedans, en fait. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on n'est pas les seuls boulés. Je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Edward Snowden et qui a, il y a quelques années, sorti plein d'informations sur les traitements opérés par une organisation gouvernementale qui s'appelle, je vous laisse deviner un petit peu, c'est la NSA. On note quand même que les documents concernés l'espionnage sur le sol américain d'américains ce que la NSA n'a pas le droit de faire et on note du coup qu'on a un espionnage des américains d'une société américaine qui a quand même le mot sécurité dedans. Je ne sais pas vous mais ça craint un peu. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour mettre tous les américains sur écoute ? Parce que concrètement, ils faisaient pareil que notre gouvernement mais à l'échelle américaine. Ils ont utilisé la même technique sauf que pour toucher vraiment tout le monde et surtout qu'il y a beaucoup plus de fournisseurs d'accès aux Etats-Unis qu'en France. Ils se sont dit on va monter des accords commerciaux avec un groupe de cinq entreprises qu'on appelle communément les GAFAM pour Google, Facebook, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Je m'ai un peu paumé dans l'ordre. Et qui concrètement possèdent toutes vos données. Donc il n'y avait pas besoin de mettre une boîte noire chez chaque américain pour récolter vos données parce que vous les donnez chez chaque américain ou chez chaque habitant du monde pardon, je vais y arriver, pour récupérer vos données parce que vous les donnez déjà à tous ces services. Et ça, ça va me faire une transition sur concrètement une réflexion sur comment sont utilisés ces services. Et pour ça, je vais utiliser une image que j'aime beaucoup qui est utilisée dans les conférences d'un mec qui s'appelle Tristan Nito qui est ancien patron et fondateur de Mozilla Europe et qui est maintenant passé chez Cozy. et en gros, c'est deux cochons qui discutent et il y en a un qui dit c'est génial, on n'a rien à payer pour le logement. Et l'autre qui dit ouais, en plus, la bouffe, elle est gratuite, c'est génial. Mais le truc, c'est que c'est normal. C'est normal que les cochons soient logés et nourris gratuitement déjà parce que c'est des cochons, ils ne peuvent pas payer. Mais en plus, parce que eux, ils ne sont pas le client final, ce n'est pas eux qui payent. Le client final, c'est celui et c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est ceux qui vous font le saucisson entre potes tranquillement, posés en soirée. Ce qui m'amène à faire une analogie avec ça, quand on utilise Facebook, Google, Amazon, Microsoft, etc., on n'est pas les clients, on est le produit, on n'est pas celui qui mange le saucisson, on est celui qui passe un petit peu à l'abattoir. je suis d'accord, le rapprochement est un petit peu hardcore. Et concrètement, on n'est pas les clients, on est les produits. Donc quand on a ces deux cochons qui discutent, c'est nous en fait. Et c'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me dit je ne comprends pas, ce service n'est pas réactif, je lui ai envoyé des messages, notamment Facebook avec leur fameux support, je leur envoie plein de messages, ils ne me répondent jamais, pourtant je suis leur client, je me marre un petit peu. Pour info, c'est lui triste, en ito. Voilà. Et là, bon, j'ai expliqué un petit peu tout le problème autour des GAFAM, et là, il y a une question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on ne les évite pas tout simplement ? Il y a un problème, c'est que Google est partout. Je parle de Google, mais je suis quasiment sûr que toutes les personnes ici ont un Facebook installé, Windows installé, pardon, sur leur ordinateur, au moins en dual boot. C'est le même principe. Google, il est partout. Comme je l'ai dit, j'ai toujours un téléphone Android dans ma poche. Quand je rentre chez moi, j'aime bien passer un petit peu de ma soirée à regarder des vidéos sur YouTube. Pour faire cette présentation, j'ai utilisé pas mal d'images que je trouvais sur Google Images. on a fait la communication via un événement Facebook et on a fait la communication par mail via une adresse Gmail. Donc concrètement, oui, les GAFAM, ils sont partout et on ne peut pas trop, actuellement, on ne peut pas complètement s'en passer, on ne peut pas complètement se couper de cette partie du web. mais tout n'est pas perdu parce qu'il existe des produits, des outils et des bons gestes qu'on peut utiliser pour se protéger, pour protéger notre vie privée et ça, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter, c'est Gilles. Bonjour à tous, moi c'est Gilles Biannick, je suis également membre du club Elec. Je suis étudiant en M1 et l'année dernière, j'étais en alternance à Thalès. Là, vous pouvez avoir mon Twitter et mon site personnel mais vous ne voyez pas très bien en rouge. Les slides sont disponibles après, je pense qu'on les mettra en ligne donc vous pourrez regarder les slides à nouveau si vous voulez. Je vais essayer d'arrêter de vous faire déprimer. On peut se passer de Google, Facebook, ce n'est pas évident mais c'est possible. Je vais essayer de vous montrer comment. Je vais peut-être enchaîner rapidement donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à venir me voir après la conférence. Je serai en train de manger des sushis dans le foyer pour info. Je vais vous expliquer comment reprendre le contrôle de vos données personnelles. Pour ça, je vais vous présenter quelques outils et je vais vous donner des conseils. Pour commencer, j'aurais une question. vous connaissez tous le navigateur web Google Chrome je pense. Les français l'aiment beaucoup. Combien d'entre vous l'ont ? Levez la main. Je l'ai aussi. Donc voilà. Bon, concrètement, Google Chrome vous espionne aussi. C'est un produit Google. Tous les produits Google ne vous espionnent pas forcément mais il y en a quand même beaucoup. donc ils envoient des statistiques ils récupèrent vos statistiques sur vos recherches sur vos mots de passe tout ça et alors qu'il y a une solution qui est simple qui s'appelle Chromium donc ceux qui ne connaissent pas Chromium c'est le même logo que Chrome il a perdu un peu de couleur et en fait c'est juste un projet open source non même un projet libre en fait donc je vais définir rapidement ce que c'est libre libre ça veut dire que vous pouvez le modifier vous pouvez copier le code le revendre vous pouvez en faire ce que vous voulez il a tout le monde le code donc voilà et donc Chromium vous pouvez l'installer très facilement de la même façon que Chrome que vous avez installé Chrome je suppose que quand vous avez reçu votre PC vous avez installé Chrome assez vite donc voilà donc Chromium c'est les mêmes fonctionnalités que Chrome la même interface ça il ressemble parfaitement sauf qu'il ne vous espionne pas oui Chrome ou Chromium du coup ton historique tes favoris l'historique de recherche en fait tout peut être chiffré avec une clé privée et donc dans le support ils te disent bah voilà vous allez perdre le support de Google Now à partir de vos favoris et compagnie donc il y a moyen de bloquer certains trucs mais c'est un truc qui n'est pas du tout publicité et il faut chercher dans le support d'accord ça tu m'en avais déjà parlé mais je croyais que c'était que pour Chromium en fait donc ok bon bah apparemment Chrome intègre une fonctionnalité qui permettrait d'éviter qu'il vous espionne mais bon apparemment tout le monde ne l'a pas déjà installé donc sinon il y a un autre navigateur web très connu donc Firefox donc Firefox ça a été oui pour la petite histoire Chromium à l'origine c'est enfin Google a repris Chromium a rajouté ses propres plugins à l'intérieur on va dire et il l'a mis en tant que son propre navigateur donc à l'origine c'est pas eux qui développent Chrome ils reprennent entièrement Chromium ils rajoutent leur truc et ils vous le passent d'accord mais de toute façon le code de Chromium du coup est dispo comme celui de Firefox donc Firefox pareil c'est libre sauf le logo ok donc voilà donc bah Firefox c'est un autre un autre navigateur très très cool donc plein de gens l'utilisent donc il est plus connu en dehors de la France en France on est plutôt Chrome je sais pas pourquoi donc voilà je vous le conseille également après il y a un autre sujet qui vient c'est votre système d'exploitation donc en fait la conférence va pas vraiment servir à quelque chose si jamais vous vous mettez pas à utiliser un autre système parce que si vous utilisez un système qui vous espionne déjà de base ça sert pas vraiment parce que je le rappelle que maintenant les dernières versions de Windows donc Windows 10 et les mises à jour de Windows 7 Windows 8 quand vous tapez sur le clavier Microsoft le sait donc ça sert à rien de cacher vos mots de passe de toute façon quand vous tapez sur votre clavier ils y ont donc donc voilà donc pour ceux qui ont BackOS c'est à peu près le même délire c'est pareil c'est pareil donc ça change pas forcément donc voilà donc moi je vais encore faire de la pub ceux qui me connaissent savent que que j'aime bien parler c'est Linux donc les distributions GNU Linux donc je dis ça parce que c'est le terme exact GNU Linux donc il en existe plein 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 mais les principales donc vous avez Ubuntu à gauche en orange et Fedora à droite et moi vraiment ma préférée elle est peut-être un peu plus pour les geeks c'est tout au fond à droite c'est Arch Linux je sais qu'il y en a dans la salle qui l'utilisent et qui l'aiment bien donc voilà alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude qui ont peur d'utiliser Linux il n'y a pas de problème vous venez me voir je vous aiderai c'est pas dur les gens ont tendance à dire ouais mais Linux c'est compliqué et tout et en fait à installer c'est aussi simple qu'un Windows et à utiliser c'est plus simple qu'un Windows parce que l'interface de Windows est méga mal foutue je ne vais rien dire d'autre mais Linux c'est plus simple sur certains aspects sur votre téléphone donc pour ceux qui ont Android il existe une version d'Android appelée cyanogène ou cyanogène mode donc concrètement c'est Android mais pas distribué par Google donc il y a beaucoup de surcouches qui sont en moins donc de base il n'y a pas les applis Google parce que sur les Android les applis Google vous ne pouvez pas les enlever quand c'est Google qui vous la distribuée vous pouvez les désactiver mais c'est tout mais elles sont toujours plus ou moins en arrière plan donc cyanogène n'a aucune surcouche le code est totalement disponible donc il est vérifié par des gens et donc si jamais il y avait des logiciels espions ça se saurait il y a une appli intéressante à installer sur votre téléphone aussi c'est F-Droid elle permet d'accéder à un contenu d'applications donc beaucoup beaucoup d'applications et même des applications qui ne sont pas bloquées sur le Google Store oui petite remarque les cyanogènes elles ont été rachetées par Microsoft apparemment en plus donc les prochaines les prochaines versions de cyanogènes auront Cortana le super ah j'aime bien Cortana c'est un fork alors attends donc en fait ils ont forké cyanogène mode pour faire une version commerciale cyanogène OS qui sera distribuée avec certains téléphones spéciaux Samsung ok donc concrètement on peut toujours avoir cyanogène sans les surcouches Microsoft ok donc je reviens à F-Droid donc ça vous permet de récupérer plein d'applications donc des applications même qui ne sont pas disponibles sur Google Store parce que Google des fois bloque des applications ça peut paraître étonnant mais ils le font donc il y a des applications qui ne sont pas disponibles sur Google Store que vous pourrez trouver ici et et donc voilà et ça vous permet du coup si vous avez un cyanogène du coup de ne pas avoir l'application parce que rien que l'application du Play Store déjà elle vous elle vous suit en fait donc déjà elle va vous balancer elle va balancer des données à Google si vous avez juste l'appli pour télécharger leurs applications déjà à partir de là sur votre téléphone également il y a une appli que je vous conseille vraiment d'installer c'est Signal Signal Private Messenger donc c'est une application d'ailleurs recommandée par Edward Snowden attention concrètement cette appli elle chiffre vos messages donc vous la mettez en application SMS par défaut donc vous pourrez continuer à utiliser vos SMS avec les gens qui n'ont pas signal tranquillement et si jamais vous voulez avoir une communication chiffrée que l'état ne pourra pas surveiller parce que l'état peut surveiller vos SMS il suffira d'envoyer des messages à d'autres personnes qui ont également signal et sans que vous n'ayez rien fait le message sera chiffré l'interface l'interface ressemble beaucoup à l'application Messenger qui est disponible sur les nouveaux Androïdes donc c'est une application par Google donc l'interface c'est presque la même donc on s'y perd pas n'importe qui peut s'y retrouver sans problème même une mamie saurait envoyer un message facilement il y a une fonctionnalité hyper intéressante avec Signal c'est les messages de groupe donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser Facebook Messenger et de faire des discussions à 5-10 pour parler d'un sujet et être à 5-10 dans la conversation c'est la même chose par SMS donc il n'y a pas de problème de messages perdus et tout si jamais vous n'avez pas le contact vous voyez juste son numéro donc voilà c'est vraiment intéressant comme fonctionnalité il y a une autre fonctionnalité c'est qu'on peut appeler en chiffré donc l'état ne pourra pas vous écouter en direct vous espionner et tout ça donc on pourrait parler tranquillement avec votre destinataire donc là c'est un screenshot d'un appel avec Brendan oui ça répond ta question donc les messages sur le disque dur du téléphone sont chiffrés donc si jamais quelqu'un vous vole votre téléphone si vous avez mis la passephrase qui a chiffré vos messages personne ne pourra les lire tant que vous n'avez pas la passephrase vous ne pourrez pas les lire même n'importe qui de très doué ne pourra pas les lire c'est chiffré oui Replicant ouais je vois je n'ai pas voulu en parler parce que Replicant du coup je crois que toutes les applis ne passent pas forcément dessus donc elles sont un peu plus complexes si vous avez envie vous essayez je n'ai jamais essayé donc je ne pourrais pas trop vous dire un problème de capteur ah ouais si elle est compatible avec votre téléphone c'est bon et sinon elle n'est pas compatible enfin elle peut avoir des problèmes ok si il y en a qui l'ont installé je veux bien des retours si il y en a qui ont je vais juste faire une petite interruption si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me faire signe comme ça je me déplace avec le micro et on entend dans l'enregistrement c'est toujours mieux ok merci Brandon donc voilà donc j'en étais sur le disque qui est chiffré donc si vous mettez la passe phrase on vous vole votre téléphone on ne pourra pas lire vos messages donc ça c'est plutôt sympa à savoir et il y a également une fonctionnalité qui pour l'instant elle est rancée disponible seulement en bêta c'est Signal Desktop donc en fait c'est une extension à installer sur Chromium ou Chrome si vous voulez toujours rester sur Chrome et ça permet de voir vos discussions sur votre PC donc si vous envoyez un message c'est comme si vous envoyez par votre téléphone pour le destinataire c'est la même chose donc c'est vraiment sympa quand on est sur le PC et qu'on a le téléphone à côté plutôt que de prendre le téléphone vous restez sur le PC c'est plutôt sympa et donc une question elle existe aussi sur Firefox cette extension ou pas pour ceux qui l'utilisent pour l'instant non mais c'est en développement pour l'instant c'est un projet qui vient de démarrer parce que Signal est assez jeune ça a fait un coup ça a été très utilisé rapidement en fait ça a fait un boom parce que Edward Snowden l'a conseillé oui c'est un élément quand Edward Snowden dit je conseille ce produit c'est qu'il doit être à peu près bien et aussi pour préciser pour revenir sur ce que tu disais comme quoi c'est en développement Signal est actuellement en bêta fermée sur liste d'attente donc c'est pour dire c'est encore dans un état assez où on peut faire un guide clone et encore ça marche pas tout le temps voilà oui c'est vrai que ça marche pas une des raisons pour laquelle Signal a été enfin que Snowden a trouvé Signal intéressant c'est que c'est totalement libre donc vous pouvez modifier l'application qui est sur votre téléphone vous pouvez en faire ce que vous voulez la redistribuer et vous pouvez aussi vous faire votre propre serveur Signal donc vous êtes pas obligé d'utiliser leur serveur vous pouvez vous amuser à remettre un sur un autre serveur par contre après je garantis pas que vous puissiez parler avec tout le monde mais c'est toujours sympa de savoir que le code est disponible et qu'on peut si jamais le service nous intéresse enfin nous plaît pas qu'on peut le faire de notre côté donc voilà pour l'appli Signal que je conseille fortement comme Edward Snowden maintenant on va parler du cloud donc du cloud personnel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un cloud c'est tout simplement voilà vous pourrez venir la semaine prochaine mais j'ai cru comprendre que c'était plus pour les développeurs donc simplement un cloud c'est un espace sur internet sur lequel vous allez stocker vos fichiers donc ça permet c'est super pratique parce que ça va permettre que si jamais vous faites voler votre machine ou vous cassez votre ordi je ne sais pas comment vous pouvez toujours récupérer les données plus tard sur une autre machine et vous pouvez y accéder depuis votre téléphone depuis votre pc depuis le pc de chez quelqu'un d'autre vu que c'est sur internet ça permet que vous puissiez les utiliser de partout donc il y a beaucoup de services de services de cloud connus donc il y a le google cloud donc par google il y a l'iCloud par apple il y a le one drive de microsoft et il y a dropbox aussi qui est considéré comme un cloud donc pour ceux qui utilisent ces services sachez qu'ils veulent enfin il n'y a aucun qui vaut mieux là ils sont tous ils revérifient tous vos fichiers ils en font des statistiques ils peuvent bon ils font un peu ce qu'ils veulent avec vos fichiers surtout dropbox donc concrètement ils synchronisent et ils sauvegardent vos fichiers vos photos donc sur android par exemple de base vos photos sont synchronisées sur votre compte google donc c'est pratique si vous perdez votre téléphone vous les retéléchargez vous les avez encore dans votre téléphone mais bon google là aussi donc si vous prenez des photos en soirée vous dites que elles sont disponibles sur google c'est pas top vos contacts également donc tous vos contacts du téléphone google les a si jamais vous avez mis votre compte donc voilà c'est pareil pour les windows phone pour les iphone votre agenda également en fait tous vos fichiers globalement donc il y a un avantage pour vous c'est qu'ils sont accessibles ils sont accessibles partout pour vous mais aussi pour google pour facebook donc voilà moi je vais vous montrer comment faire face aux gars-femmes et à installer votre propre cloud je vais en montrer un qui est donc qui est offert par par OVH donc ça s'appelle Ubik donc oui je fais un placement de produit mais en même temps je tiens à dire qu'ils ont quand même la gentillesse de nous offrir 50 gigas à nous iséniens donc sur le service de l'ENT dans le service informatique vous pouvez récupérer un lien vers le truc Ubik d'OVH et vous pouvez disposer de 50 gigas gratuits au lieu des 10 ou 25 gigas c'est 10 ou 25 je sais plus c'est peut-être 25 maintenant donc vous avez le double parce que vous êtes isénien donc voilà concrètement vous pouvez stocker vos fichiers comme un cloud normal il y a une synchro pour les contacts pour les photos et tout ça donc voilà vous pouvez également vous installer un on cloud ou commander un on cloud donc on cloud c'est un service libre qui permet en fait de stocker vos fichiers de synchroniser vos contacts synchroniser votre agenda vous pouvez encore rajouter plein de plugins je ne les connais pas tous il y a un système de plugins super bien foutu pour synchroniser différents trucs donc vous mettez ça sur votre serveur concrètement ça a cette tête là donc voilà c'est assez user friendly vous pouvez voir vos fichiers en ligne et vous pouvez les synchro depuis à peu près n'importe quel périphérique si jamais vous ne voulez pas faire l'install que vous n'êtes pas pas assez geek pour faire l'install sur votre serveur il n'y a pas de problème il y a des serveurs enfin il y a des services qui proposent d'héberger votre on cloud il y en a des gratuits il y en a des payants donc je ne les connais pas mais vous pouvez aller voir je pourrais essayer de regarder ça avec vous sinon il y a une autre plateforme sympa qui est sur le t-shirt de Brendan donc c'est Cozy Cloud donc voilà si vous avez des questions sur Cozy Cloud ce sera peut-être mieux d'aller voir Brendan donc en fait c'est une plateforme qui permet de décentraliser enfin de centraliser vos données mais vous les centralisez sur le serveur de votre choix donc vous l'installez sur un serveur vous pouvez même les contacter il vous en installe un gratuitement ce qui est plutôt sympa c'est encore un avantage d'être à l'ISEN alors je tiens à dire justement un tout petit truc on a vu dans ma partie que quand c'est gratuit c'est toi le produit entre guillemets c'est un truc qui se dit souvent sur internet là c'est un type d'exception c'est les bêta même les bêta tests en règle générale c'est à dire que vous les rémunérez pas avec de l'argent mais avec des retours qui les aident à travailler sur le produit là concrètement c'est un produit en développement ils ont besoin de retours pour savoir quoi améliorer pour faire une version au final qu'ils pourront commercialiser il existe d'autres produits également des fois ça peut être financé par un état par une entreprise donc on peut penser qu'ils ne vous veulent pas de données donc c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent les services de savoir d'où viennent l'argent parce que ça ça compte beaucoup donc au mon Cozycloud normalement c'est bon donc voilà vous pouvez stocker vos documents dessus sans problème vous pouvez synchroniser vos contacts donc moi personnellement sur mon téléphone j'ai l'application Cozy donc mes contacts mes photos et mon agenda est synchronisé avec Cozy donc c'est plutôt pratique comme ça je sais que c'est pas Google qui a mes contacts comment ça se présente en gros c'est c'est une plateforme où vous pouvez vous pouvez installer des applications donc un peu comme sur un téléphone vous choisissez d'installer telle application elle se télécharge elle s'installe toute seule et après vous n'avez plus qu'à configurer et les applis qu'il y a en général c'est des applis pour récupérer les données depuis Google depuis quelque part d'autre et de pouvoir y accéder facilement donc c'est super sympa comme principe et pour l'instant ça se lance c'est une start-up donc il faut les aider si jamais on veut que ça avance donc voilà donc si vous avez des questions sur le cloud je pourrais être dispo tout à l'heure également sinon il y a un gros point aussi c'est les emails donc concrètement on a souvent une adresse donc avec Gmail par exemple donc en fait il y a votre nom d'utilisateur arrobas le nom de domaine donc pour les adresses gmail donc gmail.com il y a d'autres choses il y a Hotmail tout ça donc c'est pas il y a Hotlook donc ces services là c'est des services des GAFAM donc vos mails ils les lisent Brendan l'a bien on l'a bien expliqué tout à l'heure donc si vous voulez pas qu'ils lisent vos mails essayez d'avoir votre propre boîte mail ça peut être un bon début donc concrètement s'installer une boîte mail ça peut se faire avec un hébergeur donc vous allez vous acheter un nom de domaine donc moi par exemple j'ai le nom de domaine jbianic.fr donc tous les mails arrobas jbianic.fr je vais les recevoir pas besoin de me spam donc je présente par exemple OVH donc pour par exemple pour 3 euros par mois vous pouvez avoir 10 boîtes mail donc ça veut dire qu'il y aura 10 espaces où vont arriver vos mails attention je vois Pierre va prendre son micro j'ai trop étriqué non donc voilà donc pour 3 euros vous avez 10 boîtes mail et en fait une boîte mail c'est un espace où vont arriver vos mails mais par contre après il y a l'adresse mail c'est pas pareil une adresse mail vous pouvez faire des alias des redirections donc vous pouvez faire qu'une adresse je sais pas pierre arrobas mon nom de domaine .fr il arrive quand même sur contact arrobas mon nom de domaine .fr donc ça va être ça va arriver tous dans la même boîte mail juste petite astuce pour ceux qui n'ont pas envie de payer 3 euros par mois il y a une offre qui est un peu cachée chez OVH qui permet d'avoir un serveur mail pour 5 euros à vie sérieusement c'est pour 5 euros une fois on a droit à 5 adresses mail 500 mégas enfin de quoi démarrer facilement en fait une boîte mail la seule condition c'est d'avoir un nom de domaine chez OVH donc pour ceux qui veulent ça s'appelle MX Plan à chercher sur Google et à chercher un peu profondément parce qu'ils voulaient enterrer cette solution cherchez sur Tuck de Go plutôt attends on y arrive on y arrive tu me montreras ça donc voilà sinon il y a un autre hébergeur c'est Gandhi donc c'est aussi français comme OVH OVH c'est français au cas où vous ne sauriez pas donc Gandhi ils ont pareil donc vous payez votre nom de domaine et avec votre nom de domaine vous avez 5 mails 5 boîtes mail et 1000 alias donc 1000 alias je pense que vous avez de quoi je crois que c'est ça ouais c'est ça 1000 redirections donc c'est des alias donc voilà un nom de domaine concrètement un nom de domaine .fr c'est 7 euros par an et chez Gandhi ça monte à 12 euros je crois quelque chose comme ça mais il y a le tout dépend ok et ben donc concrètement ça va quoi 15 euros par an pour une boîte mail enfin même pour 5 boîtes mail c'est pas cher donc voilà et si jamais vous voulez pas que ce soit un hébergeur qui gère vos mails que vous êtes un peu un geek ben vous pouvez installer votre serveur donc les mails c'est peut-être le truc le plus dur à maîtriser sur internet donc concrètement pour avoir une bonne boîte mail il faut tout ça pour lui demander à Bruno donc concrètement il vous faut le serveur mail donc postfix il vous faut Dovcut qui va vous récupérer qui va vous permettre de vous connecter pour récupérer vos mails je vais pas tout faire mais il vous faut la base de données l'anti-spam l'anti-virus l'administration vacation ça c'est pour les vacances ça compte pas mais il vous faut pas mal de trucs pour réussir à installer un serveur un serveur mail ça peut être complexe même pour moi je l'avoue c'est un peu pénible à faire sinon il y a un autre service que vous pouvez installer sur votre serveur c'est mail in a box concrètement ça va s'installer sur une version Ubuntu et en gros ça va vous configurer tout ce que j'ai montré tout à l'heure et donc c'est plus simple à faire parce que déjà vous avez quelque chose de graphique pour installer tout ça donc c'est un peu plus facile mais ça reste assez pénible à faire donc utiliser les hébergeurs c'est plutôt simple on paye juste 10-15 euros c'est aussi bien donc voilà maintenant je vais vous parler de moteur de recherche donc Brendan a un peu avancé dans ça mais donc voilà donc si jamais vous voulez pas utiliser Google quand vous êtes en train de taper sur votre clavier que Google le sache pas forcément vous pouvez utiliser d'autres moteurs de recherche il en existe plein donc Quant donc voilà Quant c'est un moteur de recherche français donc il est vraiment intéressant en plus il est super super sympa à utiliser donc je vous le conseille donc ils respectent vos données ils ne vont pas vous traquer moi personnellement c'est pas Quant que j'utilise c'est DuckDuckGo DuckDuckGo c'est un service américain donc il ne vous traque pas et il y a un donc c'est un peu comme Quant il est super sympa à utiliser et il a un gros avantage c'est les bangs donc les bangs en gros c'est un point d'exclamation que vous allez mettre dans votre barre de recherche donc comme ceci et vous allez mettre quand vous mettez juste un bang par exemple ça va faire comme sur Google j'ai de la chance donc ça va accéder direct à la première page qu'ils trouvent là dessus mais il y a plein de bangs disponibles par exemple le bang YT ça va vous permettre de faire une recherche mais pas sur DuckDuckGo directement sur Youtube donc vous gagnez une étape à cliquer vous mettez bang G ça va faire la recherche sur Google vous mettez bang A c'est fait Amazon et puis il y en a plusieurs dans l'image donc voilà Wikipédia aussi bang W ça va direct sur Wikipédia recherché donc ça se pratique quand on sait que de toute façon on va arriver sur Wikipédia quand on recherche une définition ça vous fait gagner du temps le problème de DuckDuckGo c'est que par exemple si vous faites le bang G pour faire une recherche sur Google c'est votre PC qui va aller faire la recherche sur Google ensuite la redirection se fait sur votre PC donc au final Google aura obtenu votre adresse IP et quelques informations quand même donc sinon il y a un autre service appelé Framabi donc ils vont servir plus ou moins de proxy pareil ils ont le système de bang aussi donc vous mettez un bang Go et ça va aller faire votre recherche seulement sur Google et l'avantage c'est que c'est eux qui vont faire la recherche et ils vont vous envoyer le résultat donc Google ne saura pas que vous avez fait la recherche pour eux ce sera Framabi qui aura fait la recherche donc ça vous permet de gagner déjà un niveau d'anonymat plutôt acceptable il est configurable donc vous pouvez choisir qu'ils fassent des recherches sur différents navigateurs donc de DuckDuckGo est dedans il y a BIM aussi Wikipédia Google enfin tout ça donc il va aller centraliser toutes les réponses et vous montrer quel site affiché vous ramène quel résultat donc c'est assez pratique et il existe un autre un moteur de recherche qui est également un navigateur qui est aussi un navigateur internet donc ça s'appelle Tor donc il faut en parler Tor c'est pas pour les criminels il y en a qui disent ça c'est pas pour les criminels c'est pour les gens qui veulent juste être anonymes donc les criminels aussi mais il n'y a pas que ça il y a les journalistes aussi pour eux c'est très très important d'être anonyme sur internet parce que si jamais on sait ce que vous recherchez on sait sur quoi vous enquêtez et ça peut déplaire à certains donc les journalistes utilisent énormément Tor c'est l'outil qui empêche la censure en fait c'est comme ça qu'il est vendu c'est l'outil qui empêche la censure donc si jamais un jour votre pays décide de bloquer Tor c'est pas bon notre pays a essayé la Syrie a essayé c'est tout donc là dessus on peut on peut baisser la tête quand on dit qu'on est français quoi enfin bref mais c'est pas passé normalement si je dis pas de bêtises oui Thomas alors qu'à savoir moi j'aime bien les anecdotes marrantes donc Tor qu'est-ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir notamment vous connecter sur les darknet et les darknet à l'origine ça a été inventé par les Etats-Unis pour les pays en guerre et sous dictature pour que les résistants puissent utiliser un réseau sécurisé et anonyme pour s'organiser créer des résistances parler et ne pas avoir de censure le truc c'est qu'au bout d'un moment justement ça a posé problème parce qu'il y a énormément de marchés noirs qui se sont développés sur les darknet et ça a posé problème aux Etats-Unis qui ont tenté du coup après de le mettre sous contrôle ça fait du coup bien 10-15 ans qu'ils essayent de le mettre sous contrôle ils n'y arrivent toujours pas et notamment Tor donc partez du principe que si la NSA n'arrive pas à le mettre sous contrôle bon courage pour les autres pays et voilà il y a une autre question non non c'est plus une réponse parce que pour le coup Tor il n'est pas sous contrôle de la NSA mais il faut savoir que la NSA peut quand même décrypter ce qu'il y a dedans c'est à dire qu'ils ont une infrastructure tellement importante décryptée ouais ouais d'accord ok oui donc je vais expliquer concrètement le fonctionnement de Tor donc en fait une autre anecdote oh là vas-y après j'explique si je ne me trompe pas actuellement l'investisseur majoritaire sur Tor c'est le gouvernement américain c'est vrai il y a Google aussi on s'est plus ou moins lié jusqu'à il y a deux mois Google était le principal financeur de Firefox ça fait six mois que ça a changé donc il ne faut pas voir forcément le mal dans tout il faut juste faire attention et se faire sa propre opinion voilà donc quand Google finance quelque chose c'est pas forcément que c'est quelque chose de mauvais ils sont les premiers à financer des milliers d'euros dans des outils open source ils sont les premiers à contribuer ils ont fait des j'avais vu les stats Google combien de patchs ils ont fait pour Linux pour la sécu c'est affolant ils utilisent des outils open source ils donnent des outils open source il y a énormément là de ils sont dans une vague où quasiment tout ce qu'ils développent en fait est pass open source parce qu'ils s'en foutent typiquement ce qui est important c'est la data et eux ils ont la data donc ils open source des outils énormes ils ont open sourcé une version de leur orchestrateur le truc qui fait tourner des conteneurs ils ont open sourcé leur reverse proxy ils ont open sourcé enfin bon plein de trucs donc il faut faire vraiment il ne faut pas voir le mal partout je te laisse expliquer Thor voilà donc concrètement Thor c'est en fait c'est un réseau donc c'est the onion router donc le router onion donc c'est des couches en fait et en fait concrètement quand vous allez vous connecter au réseau Thor vous allez donc en fait vous allez arriver sur un serveur qui est répertorié dans tous les serveurs de Thor vous allez arriver dessus donc votre requête déjà elle va être chiffrée avec ce serveur ensuite le serveur il va aller parler à un autre serveur donc la communication va être chiffrée avec l'autre serveur donc un serveur va aller parler à un autre serveur qui va aller parler à un autre serveur qui va aller parler à un autre serveur et au final vous allez sortir et vous allez arriver là où vous vouliez arriver sur internet l'avantage qu'a ce truc là c'est que si jamais je suis la NSA je contrôle admettons trois routeurs vous passez par trois de mes routeurs c'est pas grave parce que de toute façon ma connexion elle est chiffrée donc si jamais il suffit qu'il y ait deux routeurs de rang qui ne m'appartiennent pas moi la NSA je ne saurais pas d'où vient votre requête donc en fait déjà je n'aurais pas le contenu donc ça c'est une première chose mais il y a aussi une deuxième chose très importante quand on est sur internet c'est ne pas savoir où on est et vers quel site on va parce que si jamais on voit que vous communiquez avec tel site on ne saura pas ce que vous faites mais bon par exemple si c'est un site porno on se doutera donc voilà concrètement déjà le fait de savoir sur quel site vous connectez c'est déjà un problème en soi donc avec Tor vous pouvez vous perdre dans le réseau et les requêtes elles passent elles passent elles passent et même la NSA a vraiment vraiment du mal à essayer de voir de voir ce qui passe bon il y a des pas convaincus là bas ok ouais bon bon peut-être que la NSA a maintenant les moyens ça commence à arriver déjà il y a une chose qui est sûre si jamais tout le monde se met à utiliser Tor même vous qui avez juste besoin de rechercher un document pour le cours et bien si tout le monde se met à utiliser Tor c'est clairement plus dur pour la NSA de vous retrouver parmi tout le réseau quand il n'y a que les criminels et les journalistes qui se baladent forcément soit ils trouvent un journaliste soit ils trouvent un criminel donc c'est plus simple pour eux donc c'est pour ça que je vous enfin je vous dis qu'utiliser Tor ça n'a rien de mal je vous le conseille même parce que au final ça montre que vous êtes libre et donc voilà je pense que c'est tout et je pense que j'ai que j'ai dit ce qu'il fallait sur Tor donc rien de mal à utiliser Tor et si un jour on vous dit vous interdit d'utiliser Tor c'est que vous interdit d'être libre donc ça c'est un problème aussi donc voilà je m'arrête là dessus maintenant je vais vous parler des cookies sur votre navigateur donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cookie c'est un fichier texte Brandon en a parlé tout à l'heure qui va enregistrer quelques petites infos qui vont vous permettre de plus ou moins de vous tracer donc l'intérêt de base des cookies c'est de vous garder connecté à un site donc quand vous vous connectez sur votre site vous mettez restez connecté concrètement ça va écrire dans un cookie une clé et quand vous reviendrez plus tard même si vous avez changé d'adresse le site il va reconnaître la clé il va faire ok c'est bon c'est lui et il va vous laisser connecter mais il faut savoir que les sites vous traquent et s'ils le font c'est à cause des cookies ouais le jeu de mots bref donc s'ils le font c'est à cause de vos cookies parce que vos cookies vous les laissez trop accessibles donc essayez de les laisser plus durs à accéder donc voilà donc moi je vous donne un conseil je ne dirais pas que c'est le conseil idéal moi en tout cas c'est ce que je fais c'est que je les supprime tout simplement quand je quitte mon navigateur les supprime les cookies disparaissent donc voilà donc ça c'est dans le menu sur Firefox vous avez deux petites parties qui sont sympas donc c'est les cookies tiers donc third party cookies donc en fait c'est les cookies que mettent les autres sites quand vous visitez un site donc ça veut dire que vous pouvez aller sur un blog paumé quelque part il suffit que le gars il ait mis un petit bouton une petite un petit bouton que vous pouvez cliquer pour mettre un j'aime sur Facebook en fait Facebook il aura déjà mis un cookie dans votre navigateur alors que vous vous n'êtes jamais allé sur Facebook vous êtes juste allé sur le site du gars pour voir ce qu'il disait et du coup concrètement Facebook maintenant il sait que vous êtes allé sur ce site donc c'est pas forcément intérieur donc pour bloquer ça par exemple on peut interdire les cookies tiers ou juste limiter au site que vous avez déjà visité et puis moi du coup j'ai rajouté aussi que quand je quitte mon Firefox mes cookies disparaissent donc la prochaine fois je reviens avec zéro cookie et là vous allez me dire mais c'est nul ton truc à chaque fois que je vais relancer mon navigateur je vais devoir me reconnecter sur le site et bien oui mais pour ça vous n'êtes pas obligé de retenir tous vos mots de passe et de devoir les rentrer à chaque fois je vous conseille un gestionnaire de mots de passe donc LastPass par exemple c'est un gestionnaire de mots de passe que j'utilise il est très pratique en fait concrètement comment ça marche vous allez mettre une passe phrase donc un mot de passe en fait et ça sera le seul mot de passe que vous aurez à retenir donc vous avez intérêt à mettre quand même un bon mot de passe vous ne mettez pas 5 caractères vous en mettez au moins une dizaine moi j'en perso j'en ai 24 24 avec des caractères caractères spéciaux donc il peut y avoir des points d'exclamation des chièzes des dollars ou des caractères comme ça donc concrètement si jamais quelqu'un veut essayer de trouver de mots de passe je pense qu'il ne trouvera jamais sauf s'il m'a espionné et en fait vous allez avoir accès à vos mots de passe qui sont enregistrés donc concrètement moi quand j'arrive sur mon Firefox je le démarre hop je me connecte à LastPass et après quand j'arrive sur un truc par exemple sur Facebook les champs identifiés en mots de passe sont déjà remplis par mon LastPass je n'ai plus qu'à mettre ok donc personnellement là vous me demandez mon mot de passe Facebook je ne le connais pas je sais que c'est LastPass qui le connait et là vous allez vous dire hein quoi mais je oui non mais je ne le connais pas ah non ah bah demande à l'NSA l'NSA doit le connaître quand même ton mot de passe Facebook oui oui je pense donc voilà les données ça transite rapidement et et qu'est-ce que je voulais dire ouais vous allez me dire que c'est c'est dangereux mon truc si jamais quelqu'un il a mon mot de passe il peut récupérer enfin il peut récupérer tous mes mots de passe ouais mais il faut savoir qu'en fait tous vos mots de passe vont être chiffrés donc LastPass ne connaît pas tous vos mots de passe la seule personne la seule personne qui peut connaître vos mots de passe c'est vous une fois que vous avez en gros vous avez récupéré vos mots de passe votre navigateur tout seul les déchiffre avec votre mot de passe principal et à partir de là vous avez les infos mots de passe et qui sont associés à vos sites il y a un autre système qui fait ça il y a Kipass donc Kipass c'est open source je crois même que c'est libre donc vous pouvez l'installer sur un serveur et comme ça vous pouvez synchro tous vos périphériques dessus certaines boîtes maintenant vous forcent à l'utiliser donc voilà ça rajoute une sécurité Pierre peut témoigner certaines boîtes le forcent l'obligation de Kipass typiquement au VH typiquement Pierre moi je ne connais je ne connais qu'un seul mot de passe enfin deux mots de passe celui de la cession de mon ordi et mon mot de passe Kipass et sinon tous les mots de passe d'accès au Jabber à tous les services web internes ou même les clés SSH tout doit être rentré dans Kipass en fait donc voilà sinon il y a un troisième il en existe plusieurs des gestionnaires de mots de passe là je vous en présente trois je vous présente le dernier donc c'est Dashlane c'est un autre gestionnaire de mots de passe contrairement à LastPass je crois qu'il n'y a pas l'application sur mobile mais par contre il est français donc ça on peut s'en inventer c'est un bon gestionnaire de mots de passe donc voilà un truc un truc bien fait en France il y a sur mobile ? ok je lui ai dit des bêtises donc ok il est aussi disponible sur mobile je croyais qu'il n'était pas désolé donc une raison de plus pour l'utiliser parce que s'il est comme LastPass mais qu'il est français pourquoi pas utiliser un truc français donc voilà là dessus si vous avez des questions je serai toujours là tout à l'heure maintenant je vais vous parler de Google Analytics donc Brendan vous en a parlé il vous espionne il vous permet au site qu'il utilise de faire des statistiques il permet à Google de contrôler à peu près tous les sites du web donc grâce à ça ils ont vraiment une bonne force de frappe Google ils ont plein d'informations sur plein de sites où ils savent ce que vous visitez quel site vous visitez ensuite et l'autre et l'autre et l'autre ils peuvent savoir ce que vous faites toute la journée donc déjà je vais m'adresser à tous les développeurs web de la salle donc mes amis juste arrêtez Google Analytics voilà c'est tout simple il existe d'autres solutions par exemple PeeWeeq donc PeeWeeq c'est open source ça va vous permettre donc c'est pareil que Google Analytics elle a inséré votre petit script dans la page sauf qu'il ne va pas être connecté à Google il va être connecté à votre serveur donc vous aurez vos statistiques sur votre serveur mais Google ne les aura pas donc ça change quand même la donne c'est vraiment important pour tous les utilisateurs donc voilà et sinon les internautes vous pouvez installer par exemple Ghostery donc Ghostery va vous permettre de traquer tous les scripts qui vous traquent donc concrètement Google Analytics et il y en a des milliers d'autres je crois qu'il en référence plus de 2000 un truc comme ça et donc vous pouvez choisir d'accepter tel tracker ou de le désactiver quand vous arrivez sur une page par défaut il le bloque vous pouvez choisir de l'autoriser après donc voilà ça vous permet de ne pas être traqué sur votre navigation sinon maintenant je vais vous présenter d'autres services communautaires libres donc je vais vous présenter quelques trucs et après j'en aurai fini donc par exemple quand vous avez besoin d'une carte d'une map d'un GPS tout ça vous pouvez arrêter d'aller sur Google Maps et tout simplement aller sur OpenStreetMap donc OpenStreetMap c'est un projet un projet libre pour cartographier le monde donc c'est similaire à Google Maps et il intègre des fonctionnalités aussi assez sympas sur la carte vous pouvez bien voir qu'est-ce qui est où non mais par exemple là vous voyez SuperU il y a un caddie pour montrer que c'est un magasin et ça Google Maps ne le fait pas aussi bien sinon un autre logiciel simple à utiliser c'est Empathy donc par exemple ça va vous permettre de ne pas utiliser Skype parce que Skype je le rappelle déjà Microsoft peut voir toute votre discussion votre petite discussion le soir tranquillement avec quelqu'un d'autre ils peuvent le voir et l'état français peut le voir aussi donc c'est pas cool de savoir que nos représentants peuvent voir mes discussions que j'ai en privé avec mes potes donc concrètement Skype niveau V privé c'est zéro Empathy donc ça peut vous empêcher c'est une autre solution une alternative à Skype donc je vais finir ce talk en vous parlant de Framasoft donc Framasoft c'est une association française donc en fait leur projet c'est de faire un réseau dédié à la promotion du libre en général et du logiciel libre en particulier donc en fait concrètement ils ont un gros projet c'est dégoogliser Internet donc ils veulent essayer de faire en sorte que les utilisateurs arrêtent d'utiliser les services Google et utilisent leurs services donc leurs services de Framasoft ou leurs services à eux donc il y a des tutos pour installer vos services les mêmes que ceux qui sont sur leur serveur donc grâce à leur financement ils peuvent se permettre d'héberger plusieurs services déjà et donc ça va vous éviter d'avoir utilisé ceux de Google et ça va vous éviter d'avoir installé votre propre serveur avec tous les outils donc il y a un par exemple Framapad donc Framapad c'est une alternative à Google Doc donc vous pouvez éditer un document en ligne à plusieurs donc pour ceux qui connaissent c'est vachement pratique quand on a des projets par exemple la dizaine qu'on doit éditer à plusieurs rapidement un document avant de le renvoyer à la fin de l'heure et que ça a un peu le stress donc c'est super cool Framapad il y a un autre truc donc c'est Framadate donc ça va être vous pourrez synchroniser votre emploi du temps et rajouter des choses à faire dans la journée donc c'est pareil que d'utiliser Google Agenda ou Google Calendar je crois que c'est le calendar il y a Framavectoriel donc ça vous permet de faire des dessins directement dans votre navigateur et d'enregistrer le dessin que vous avez fait donc c'est un peu un peu comme avoir un Paint en fait dans le navigateur et qui ne vous traque pas parce que ça existe d'autres services qui vous traquent Framadrive donc là c'est un service de cloud je crois que c'est 2 gigas qu'ils offrent gratuitement donc oui c'est vrai que 2 gigas c'est peu autant l'utiliser Ubix si vous voulez mais voilà donc c'est une autre alternative pour avoir votre cloud et 2 gigas c'est déjà pas mal quand on veut juste soit garder quelques factures ou juste ses contacts juste son agenda il n'y a pas besoin de 10 gigas Framaby j'en ai parlé donc c'est le navigateur qui peut vous servir de proxy et qui va centraliser les réponses des autres moteurs de recherche il y a Framacart Framacart donc c'est tout simplement la carte d'OpenStreetMap disponible sur Framasoft et vous pouvez également rajouter il y a des options pour rajouter rajouter des parcours et tout que vous avez fait donc voilà il y a Framadrop ça c'est pour c'est pour pouvoir envoyer des gros documents donc dans un mail vous avez besoin de filer un document de plusieurs gigas vous n'allez pas l'envoyer par mail donc vous allez le mettre sur Framadrop et vous enverrez le lien donc voilà c'est concrètement un peu la même chose que de mettre sur Dropbox ou sur Google Drive donc voilà c'est sur Framasoft il y a Framatalk ça c'est donc ça c'est un projet il n'est pas encore disponible c'est un projet pour recréer un Skype donc un peu en utilisant je crois que c'est utilisé en Pathy et donc c'est à venir en 2016 il y a Framatube qui est en projet aussi donc ça c'est recréer un Youtube français du coup donc Framatube c'est un projet c'est peut-être un peu ambitieux mais ça serait vraiment cool Framat Mail donc là ça sera plus tard c'est courant 2016 ou 2017 je ne sais plus c'est avoir sa propre boîte mail disponible sur Framasoft et puis le dernier dernier point que je voulais aborder c'est Framasphère donc on n'a pas beaucoup parlé de Facebook pendant cette conf on a surtout parlé de Google en fait mais il y a aussi Facebook et c'est vrai que c'est dur de quitter Facebook parce qu'on a déjà tous nos amis et tout ce qu'on fait enfin on fait déjà plein de choses sur Facebook donc une fois qu'on s'est inscrit c'est vrai que c'est dur de le quitter mais moi je propose qu'on y aille ensemble sur Framasphère donc en fait c'est toute une communauté sauf que l'avantage c'est que ça ne va pas être centralisé sur les serveurs d'une entreprise ou d'une association ça va être en fait chacun va pouvoir se créer son pod donc bon il faut être peut-être un peu geek pour lancer son serveur et installer l'outil Framasphère mais vous pouvez utiliser les pods publics donc Framasphère enfin justement Framasphère c'est Diaspora en fait donc le logiciel s'appelle Diaspora et Framasphère c'est par exemple un des pods disponibles concrètement le logiciel Diaspora ça se représente comme ça donc c'est semblable à Facebook vous avez les messages privés vous pouvez faire des posts des discussions donc voilà et pour trouver quelqu'un il faut juste connaître c'est le même format qu'une adresse mail c'est le nom de l'utilisateur arrobase le nom du pod et l'extension donc moi mon compte Diaspora c'est gilbianic arrobase framasphère.org donc si jamais vous vous mettez sur Diaspora envoyez-moi une invitation Brendan il est juste au-dessus et sinon il y a nos comptes Twitter si vous voulez nous parler si vous avez des questions à propos de tout ce que je viens de dire parce que c'est vrai que ça fait beaucoup donc peut-être que vous aurez des questions après qui vous viendront donc n'hésitez pas à les poser là du coup c'est la fin de la conférence merci de votre attention on va passer à une session de questions réponses j'en vois déjà une ici en fait c'est pas une question c'est juste une petite remarque concernant les password managers tu as cité tout à l'heure Dashlane en fait j'ai un prérequis pour les passwords managers en fait Kipa c'est très bien effectivement pour moi il y a un prérequis fondamental pour les passwords managers c'est qu'ils soient open source on passe sur un manager qui a une licence propriétaire et dont je ne peux pas voir le fonctionnement en fait il y a un doute je ne sais pas où vont mes mots de place ouais c'est pas faux donc c'est pas faux donc c'est pour ça que Kipa c'est vraiment intéressant le problème c'est qu'il faut l'installer soi-même je ne sais pas s'il y a des services qui l'hébergent déjà mais donc si vous êtes si vous êtes geek je sais que la moitié des gens ici n'ont pas de problème à s'installer un serveur Kipa donc n'hésitez pas une autre question c'est toujours plus une réponse par rapport à l'ASPAS il n'est peut-être pas open source mais il a ouais mais l'ASPAS n'est pas open source non plus je crois je ne crois pas elle va venir mais par contre si open source mais pas libre je pense d'accord en tout cas il a fait ses preuves les gars en fait il y a une partie des mots de passe qui est stockée en ligne sur un cloud pour que ça puisse passer facilement du téléphone à l'ordinateur si jamais l'un des deux n'est pas connecté au moment où vous essayez de faire la transition et dans l'idée ils se sont fait hack voler tous les mots de passe et c'était tellement salé c'est à dire qu'il y a un processus de salage qui sert à sécuriser les mots de passe c'était tellement bien sécurisé que les hackers n'ont réussi à récupérer aucun mot de passe de toute façon quand il y a des mecs qui te mettent une passe phrase de 24 caractères donc concrètement quand tu as un mec comme moi qui met 24 caractères avec des trucs alpha numériques et tout si les mots de passe ont été chiffrés avec ça bonjour pour les retrouver est-ce qu'il y a d'autres questions Thibaut alors pas trop technique s'il te plaît je vais le lever la main tous les temps en même temps je vais laisser à Laurent parce qu'il a levé la main en premier il est plus proche pardon c'est à propos des services de stockage genre Dropbox Fubic tout ça il y a aussi Mega qui propose ces services donc 50 gigas gratuits MegaSync ouais j'ai lu les conditions en fait je voulais en parler dans le talk j'avais demandé à Flo qui l'utilise aussi et j'ai lu les conditions et en fait il y a une ligne qui ne m'a pas plu et du coup je ne vais pas vous en parler dans ce talk ça disait que les conditions politiques de confidentialité pouvaient être changées à tout moment et que cela ça entraînait que vous acceptez automatiquement ces mises à jour donc la dernière mise à jour date de 2012 donc autrement dit depuis 3 ans la politique n'a pas changé mais si un jour elle change ils vous veulent tous vos documents vous n'avez pas le temps de réagir donc j'aime pas trop ce principe il y a surtout un gros problème avec Mega c'est que Kim.com celui qui a créé Mega en fait s'est fait complètement virer de sa boîte et il a dit que ça a été racheté par des investisseurs japonais et qu'il n'a plus aucun contrôle et que même lui il ne truste plus sa propre boîte donc ça donne le ton il est parti sur un complément à notre projet en fait et il a fait une interview en disant bah Mega c'est de la merde en gros ok sinon il y a Ubik une autre question moi c'est pas vraiment une question mais je vais faire un peu de pub pour Privacy Badger qui a une extension sur Firefox Chrome Firefox Android et ils essayent de développer pour iOS et en gros ça analyse les différents cookies qui sont utilisés lors de la navigation sur Internet et il va apprendre lesquels bloquer lesquels traquent ta navigation du coup il essaye de bloquer un maximum de cookies tout en préservant quand même les trucs pratiques genre sans connecter automatiquement un site pour ton kit etc d'accord bah merci je ne sais pas c'est développé par Electronic Frontier Foundation et c'est open source ok juste une remarque sur tu as parlé de ghosterie ça fait partie un peu des extensions qui sont un peu chelou où elles sont parties de plein de bonnes intentions comme Adblock et en fait il se retrouve avec le même modèle financier c'est à dire si tu fais un gros chèque à ghosterie tu peux passer autour ok pour ceux qui utilisent Adblock si vous connaissez c'est en gros c'est un bloqueur de pub il est un peu critiqué parce que par exemple étonnamment il laisse passer des pubs de Google je ne sais pas pourquoi il a tendance à faire ça peut-être qu'il a été payé par Google oui je sais que ça a été confirmé donc voilà donc concrètement oui il bloque la plupart des pubs mais il en laisse passer certaines donc si vous n'aimez pas la politique de laisser passer certaines pubs parce que Google a payé il y a un autre un bloqueur de pub libre qui s'appelle je crois que c'est YouBlock oui c'est ça c'est YouBlock YouBlock donc ça s'installe donc c'est similaire à Adblock je n'ai pas essayé donc je ne pourrais pas vous dire donc Adblock s'il laisse passer certaines pubs c'est qu'ils ont mis en place une politique de pubs dites autorisées dites sans raisonnables qui ne sont pas intrusives etc donc c'est pour ça qu'ils laissent passer certaines pubs et justement ils sont en train de passer des partenariats avec certaines personnes pour essayer de voir comment on peut régler ce souci de pubs parce que certains petits sites qui ne vivent que de pubs justement sont en difficulté actuellement à cause des adblockers donc il y a toute une réflexion à faire autour des pubs pour laisser pour avoir justement des pubs raisonnables qui ne sont pas trop intrusives pour que tout le monde puisse vivre gratuitement plus ou moins d'accord c'est vrai que les pubs c'est un peu un sujet à risque pour internet parce que c'est vrai que ça finance des personnes très gentilles puis ça permet à certaines autres personnes de vous traquer parce que des fois rien que dans la pub en fait il y a un tracker donc c'est concrètement compliqué et donc c'est à vous de juger si vous voulez utiliser adblock ou non ou sinon c'est ublock la version libre il faut noter aussi que adblock il y a la plupart des sites qui affichent des publicités qui détectent et qui savent détecter s'il y a un bloqueur de pub sur le navigateur et qui affichent un petit encart qui n'est pas intrusif du tout est-ce que vous voulez bloquer est-ce que vous voulez vraiment bloquer la pub est-ce que nous ça nous finance ça nous permet de vivre on est complètement indépendant donc c'est le seul truc pour nous financer et est-ce que vous voudriez pas juste désactiver votre bloqueur sinon c'est pas grave et il y a pas longtemps alors je sais pas du tout si c'est passé ou non mais je sais qu'il y avait une initiative chez adblock pour bloquer également ces encarts là pour que vraiment les sites n'aient vraiment même pas la possibilité de se justifier est-ce qu'il y a d'autres questions ouais alors une petite astuce pour régler le micro merci de me le dire Thomas enfin pour porter le micro pour pas faire tout le temps dedans vous le portez ici au niveau du menton voilà c'était le petit tuto non mais je vois ça je vois ça parce qu'il y a déjà eu ce genre de truc est-ce qu'il y a d'autres questions non il n'y a pas d'autres questions ouais adblock en fait maintenant il y a certains sites en fait quand t'as adblock tu peux pas y accéder en fait ça met une page devant en fait il faut dénactiver peut-être refresh la page d'autres questions ou remarques tout ce qui est fournisseurs d'accès internet fournissent leur adresse mail celles-ci aussi sont surveillées quand les fournisseurs par exemple arrobas orange ou arrobas cfr et tout ça je saurais pas trop vous dire mais je pense que alors déjà il faut savoir que si c'est pas surveillé par les fournisseurs d'accès désolé de te couper je voyais que tu galérais si déjà c'est pas surveillé par les fournisseurs d'accès eux-mêmes je te rappelle que les fameuses boîtes noires du gouvernement ils sont posés justement chez ces fournisseurs d'accès donc dans tous les cas il y a au moins le gouvernement qui a accès après ça dépend de la politique du fournisseur d'accès en elle-même enfin en lui-même oui donc c'était le sujet qui arrivait pendant le projet de loi sur le renseignement je sais pas si c'est ça que tu veux parler juste une remarque sur Megha justement tout à l'heure on parlait du fait que Kim.com avait un peu renié son bébé on va dire mais en fait c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux du côté suffire du personnage c'est pas c'est quelqu'un qui aime bien exprimer ses idées c'est tout est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous avez envie de sushi ok donc c'est la fin de cette conférence merci de votre attention je vais juste avant désolé de te couper d'entendre l'empierre oui alors merci alors juste avant de vous laisser aller manger les délicieux sushis préparés par Podpone Nippon je vais juste rappeler trois petites choses trois petits événements qui vont arriver dans le courant du mois en rapport avec la sphère numérique le week-end de la semaine prochaine il y a donc le parti de la soirée du vendredi 12 et la journée du samedi 13 il y a la cantine numérique donc une asso une asso brestoise qui organise en partenariat avec Reporters sans frontières un hackathon donc un hackathon c'est une journée une période pendant laquelle on participe à l'amélioration d'un outil en l'occurrence c'est un outil pour lutter contre la censure dans certains pays comme la Chine ou l'Iran et du coup c'est libre enfin il y a une inscription mais qui est gratuite on a posté le lien sur la page Facebook du club Elec et ils recherchent principalement des développeurs en PHP si vous touchez un petit peu en PHP alors on sait PHP c'est pas forcément très bien merci mais si vous maîtrisez un petit peu n'hésitez pas si vous avez envie en plus de donner un petit peu de votre temps pour permettre à certaines personnes de bénéficier d'une liberté d'expression et d'information personnellement je trouve ça génial si c'est le cas pour vous aussi n'hésitez pas à aller vous inscrire un deuxième événement c'est du 19 au 25 février il y a les chats cosmiques qui est une association de bidouillage à destination des débutants il part du principe qu'ils sont débutants ils ont envie de bidouiller ils bidouillent et ils ont envie d'entraîner d'autres débutants avec eux qui organisent une série d'ateliers sur la création de jeux vidéo donc sur une plateforme dont j'ai évidemment oublié le nom et qui pardon Superpowers merci Thomas et du coup qui organise ça pareil on a foutu le lien sur la page Facebook du club Elec et le troisième élément je laisse Pierre en parler du coup la semaine prochaine et demain pour ceux qui sont en partiel et en vacances je vais proposer un talk sur le cloud alors l'idée de ce talk c'est tout simplement pourquoi je me déplace ah la caméra du coup l'idée en fait c'est qu'à l'ISEN on nous apprend pas du tout à utiliser le cloud que ça soit utiliser un serveur ou utiliser ce qu'on appelle un platform as a service donc pour ceux qui ont été au startup weekend c'est ce que vend Clever Cloud donc l'idée c'est vraiment de démystifier le terme cloud et de découvrir comment ça marche d'un point de vue ingénieur c'est à dire pourquoi un développeur en fait peut monter sa boîte avec juste un ordi et du café bah c'est pas pour rien en fait c'est en utilisant la puissance du cloud et donc c'est vraiment une démystification donc est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour demain parce que mes slides ne sont pas prêtes mais je suis prêt à passer la nuit pour les préparer bon bah je suis bah du coup à demain alors à savoir que du coup demain il y aura une séance qui sera un petit peu officieuse ça sera dans une salle un petit peu squatée à l'arrache pour ceux qui sont pas spécialement pressés ou qui partent pas en vacances la semaine prochaine il y aura une séance plus posée on va dire ça sera très probablement dans l'annexe du foyer mercredi prochain donc pareil même heure que cette conférence donc voilà c'est ouvert à tous suivez la page facebook je ferai passer l'info sur cette page là et Pierre sera ravi de se faire enregistrer oui pas de soucis pas pour l'officieuse pas pour l'officieuse pour l'officiel il n'y a pas de soucis l'officiel sera enregistré c'est juste préviens moi quand tu me demandes un truc comme ça donc je vous remercie de votre attention et sur ce je vous laisse aller manger des cookies si vous avez envie de discuter etc on y sera des cookies des sushis ça m'a un petit peu contaminé si vous avez envie de discuter à propos des GAFAM etc n'hésitez pas on y sera et sinon je vous souhaite une très bonne soirée ciao